Musique Moi, beaucoup ne le savent pas, mais je n'ai jamais été employée, c'était la première fois de ma vie. C'est les circonstances qui ont voulu ça. Je remercie Jeanne Maranda, qui n'est plus là parmi nous, qui est décédée, c'était mon amie, qui elle, oeuvrait comme bénévole à la librairie depuis des années, puis elle me partageait toutes sortes d'affaires. Et un jour, alors que je m'apprêtais à quitter le Québec, elle m'a dit « Attends, avant de partir, viens voir si tu peux faire quelque chose pour l'association, elle va fermer. » Donc je suis venue, et puis Gilles Parent, qui était le président, et Michael, le vice-président, m'ont demandé si j'étais capable de remettre l'association en place. J'ai dit « J'en sais rien, il faut que je regarde qu'est-ce qu'il y a comme panne dans le moteur. » Mais il n'y avait pas de moteur. Donc ça a dû, du coup ça a été un petit peu plus long que prévu, d'autant qu'en effet, comme il l'a rappelé, il y a un événement qui est passé, qui vous a tous concerné. Moi non, je continue à venir ici. Mais c'est vrai que pendant trois mois, j'étais toute seule à bord. Tout le monde me traitait de folle en me disant « Mais c'est parce qu'on a d'autres soucis que l'association. » Mais j'ai dit « Non, tu sais, c'est le moment ou jamais. » Généralement, quand il y a une catastrophe, les gouvernements ont tendance à résoudre le problème en ouvrant la bourse. Donc j'attendais que la bourse s'ouvre. Et en effet, cette année-là, j'ai fait dix demandes de subventions, pensant en avoir trois ou quatre, mais j'en ai eu huit. Donc après, ça a été un gros problème, parce qu'on a eu huit chevaux à mener de front. Mais c'est ça qui a fait que ça a été flagrant. C'était énorme. On nous voyait partout, on entendait parler de nous partout. Donc moi, en réalité, j'ai une entreprise, et puis j'interviens auprès d'entreprises qui ont des défis à relever. Donc moi, le truc qui roule tout seul, là, ça ne m'intéresse pas tellement. Je m'ennuie vite. J'aime quand il y a des problèmes et des défis. Et puis, je suis outillé, comme il l'a dit, j'ai la tête dure, j'ai une grande gueule, je ne me laisse pas faire. Et puis, j'ai fixé un objectif. Et j'ai écouté ce que les membres avaient besoin. Donc vous en rappelez peut-être certains. J'avais fait un sondage qui valait ce qui valait, parce que je ne connaissais même pas ce qu'était une association d'auteurs. Et j'ai réalisé à peu près tout ce que vous avez demandé, en nous disant, après, ils décideront de ce qu'ils veulent garder. Et moi, j'ai eu un objectif. Moi, je réussis à coup sûr, parce que je me fixe des objectifs, vous allez voir, assez simples. Je voulais faire de l'association une association. Je ne prenais pas de gros risques. Sauf que, l'adage de mon entreprise, c'est, nul ne sait tout, chacun sait quelque chose, et le partage est le succès. Donc, j'ai travaillé avec tout le monde. Donc, je prends les merci de Jean et les vôtres, mais je veux les redistribuer, parce que sans eux, je ne voudrais absolument rien faire. Moi, je suis incapable de faire tout ce que tous ces bénévoles ont fait. Les bénévoles de la librairie, il y en a qui ont traversé toutes les tempêtes à mes côtés. Là, j'en aperçois au moins une. Je les ai malmenées. Il y a eu des moments où ils m'ont détestée, peut-être même haïe. Mais je savais où j'allais. Et j'ai tenu bon. Je ne dis pas que j'avais raison, mais je m'étais fixé un objectif, il fallait que je l'atteigne. Et les auteurs qui se sont mobilisés, une vingtaine, 25, qui ont travaillé presque quotidiennement à côté de moi, il y en a des Cynthia, des Michel Bouvrette n'est pas là, beaucoup, Joanne Turcotte qui n'est pas là, mais ils ont travaillé tous les jours, tous les jours à mes côtés. Et c'est eux, c'est eux les petites fourmis qui ont tissé tout ça, tissé toute cette réussite. Moi, j'étais juste le chef d'orchestre, c'est tout. J'organisais des réunions et puis je leur disais, je ne sais pas, débrouillez-vous, trouvez une solution. Et je leur disais, s'il vous manque de l'argent, ça c'est facile, je peux aller vous le chercher, je n'ai pas de problème avec ça. Il suffit de lever une pierre, puis de l'argent, il y en a. Après, pour le reste, c'est le seul talent que j'ai. Donc, je veux vous remercier à tout ce qui avait fait de cette association une association. Donc, j'ai réussi mon pari. Après, j'ai réalisé vos demandes, c'est à vous maintenant de savoir qu'est-ce qu'on garde là-dedans, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui ne nous plaît pas, de quoi on a besoin en tant que membre. Parce que vous n'êtes pas des clients, vous êtes des membres. C'est vous qui allez faire de cette association quelque chose de vivant, intéressant et surtout qui répond à vos besoins. Donc, quels sont vos besoins, mettez ce qu'il faut dedans et puis vous allez voir que les choses vont revenir. Donc, un grand, grand merci à vous tous. Jamais j'aurais cru que ça dure aussi longtemps. J'ai eu la même réflexion avec mes mariages. Jamais je pensais que ça dure. Mais je vous rassure, ça a fini aussi. C'est comme ça. Aujourd'hui, l'association a une très très belle image auprès des partenaires. Elle est active, elle est sur tous les fronts. Maintenez ça, soyez fiers de votre association. Attention, vous savez, c'est facile de critiquer. On est tous différents. C'est votre complémentarité qui va faire la force. Donc, à chaque fois que vous vous attaquez entre vous, aux yeux des autres, c'est l'association qui est attaquée. Donc, faites bloc, tolérez-vous. On a tous des défauts et vous le savez, je l'ai répété souvent. Celle qui en a le plus, c'est moi. Celle qui fait le plus d'erreurs, c'est moi. Et pourtant, ça n'empêche pas de faire avancer les choses. On ne nous demande pas d'être parfait. On nous demande de faire le mieux qu'on peut. Et puis, c'est ça qui compte. Donc, je vous souhaite à vous tous, individuellement, beaucoup de réussite dans vos projets d'écriture ou de continuer la belle œuvre de la librairie où je crois qu'ils sont tous contents d'y être. Et puis, je souhaite beaucoup de succès à la elle. J'espère que je vais continuer à en entendre parler. Ça, c'est le passé, ce qui n'est pas très intéressant. Maintenant, ça fonctionne. Puis, Gabriel, vous avez une belle personne qui est gentille, pas comme moi. qui ne hurle pas, pas comme moi, qui n'a pas la tête dure, pas comme moi. Vous allez voir, c'est un petit bonbon. Vous allez l'adorer. Et il n'y en a aucun d'entre vous qui n'allez me regretter d'ici quelques mois. Vous avez entendu que Paul Arcand est parti vendredi. Si Paul Arcand est remplaçable, vous imaginez bien qu'elle a dit qu'elle est. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez gagner au change, c'est certain. La sale job, elle a été faite. C'est sûr. Vous savez, on ne pouvait pas redresser sans faire des dégâts, sans faire des gens qui n'étaient pas contents et qui, des fois, avaient raison. Moi, j'ai pris une ligne de conduite et je me suis tenue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres options. Mais je ne pouvais pas me diversifier. Il fallait que je m'y tienne. Donc, j'ai fait des mécontents. Et puis, je suis prévu pour ça. Ma mère m'a entraînée. Je ne suis pas gentille. Je ne suis pas faite pour être aimée. Le jour où j'aurai besoin d'être aimée, je serai chanteuse. Malheureusement, pour vous, ça va être difficile. Donc, un grand, grand merci à vous tous. Et puis, bonne continuation avec Gabriel. Soyez quand même un peu souple. C'est vrai que je suis un peu hyperactive. Donc, prenez conscience que tout le monde ne fonctionne pas à la même vitesse. Donc, laissez-lui le temps de prendre les choses en main et vous allez voir que vous allez gagner au change. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501